Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La ministre des Affaires étrangères indonésiennes reçue par le chef de l'État s'est entretenue avec Ahmed Attaf. Attaf qui regrette dans un entretien à Al Jazeera les divisions entre les pays arabes concernant la question palestinienne. Et à Razal, elle est toujours sous les bombardements et la moitié de la population civile souffre de faim extrême ou sévère selon l'ONU. Industrie automobile en Algérie, l'offre sera diversifiée en 2024, annonce Ali Aoun qui table sur un taux d'intégration plus important les prochaines années. En Coupe de la CAF, Lusman d'Alger a validé son billet pour l'écart de finale à l'issue de son match nul face aux Égyptiens de Futur FC Zéro Partout. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, cet accident de la route survenu hier soir dans la wilayah de Tiaret suite au renversement du buste en transportant la délégation du club de football du Mouloudia d'Al-Bayed. Bilan, deux morts. Il s'agit du gardien de but Zakaria Bouziani et l'entraîneur adjoint Khaled Meftah et dix autres blessés. La délégation devait affronter la JS Kabylie demain à Tiziouzou pour le camp de la 11e journée du championnat de Ligue 1. Et suite à ce drame, le président de la République, Ahmadjid Bouna, présentait ses condoléances aux familles des victimes et à tous les supporters de l'équipe et souhaitait prendre rétablissement. Blessé, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdal-Rahman Hamad, a également présenté ses condoléances. Et la FAF a annoncé la suspension jusqu'à un nouvel ordre de toutes les activités footballistiques. Le président de la République a mis fin en fonction du président du Conseil national économique, social et environnemental, Sidi Mohamed Abouchna, qui a nommé à ce poste à indiquer hier soir un communiqué de la présidence de la République. Le chef de l'État, qui a reçu également hier le secrétaire général du RND, Moustapha Yahya, à la demande de ce dernier et qui a salué à l'occasion les mesures prises par le chef de l'État pour l'amélioration du pouvoir d'achat. On l'écoute. Le président de la République a présenté son approche courageuse qui a porté ses fruits depuis trois ans. Une approche concernant le franc social tel que l'amélioration du pouvoir d'achat dans un contexte difficile de crise internationale. Nous avons parlé également de l'année 2024, une année hautement économique, telle que l'a été l'année 2023. Nous avons également discuté de la politique extérieure et nous avons salué les positions honorables de la diplomatie algérienne et à sa tête le président de la République, en particulier dans le dossier palestinien qui tient à cœur de tous les Algériens. Et toute la famille du RND est attachée à Gaza. C'était le secrétaire général du RND. Au volet coopération à l'Algérie et l'Indonésie célèbre les 60 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques, la ministre indonésienne des Affaires étrangères effectue une visite en Algérie. Retno Marsudia a été reçue en l'audience hier par le président de la République. Elle a souligné la nécessité de renforcer la coopération économique, commerciale et énergétique entre les deux pays. Nous avons discuté de la manière de promouvoir davantage nos relations bilatérales, notamment dans le domaine économique. J'ai réaffirmé au président de la République algérienne que nos relations politiques étaient fortes et solides et que nous devions fournir plus d'efforts afin de hisser nos relations économiques à la hauteur de nos relations politiques, en développant notamment nos échanges commerciaux et notre coopération énergétique. Nous avons par ailleurs discuté avec le président de la manière de travailler ensemble afin de défendre au mieux les causes justes telles que la cause palestinienne. Ce sont là les principaux points abordés avec le président algérien. La ministre indonésienne des Affaires étrangères qui a eu auparavant des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a indiqué que l'Algérie était disposée à heureux pour insuffler une nouvelle dynamique à ses relations historiques, notamment dans leurs dimensions économiques et politiques. Auparavant, Ahmed Attaf a accordé un entretien à la chaîne d'information Al Jazeera. Attaf a abordé la question palestinienne et regrette la division dans les rangs arabes. Il n'existe pas de voie arabe ni au sujet de la question palestinienne. La position arabe est divisée. Cela se traduit sur le terrain par une faiblesse. Rendez-vous quand le monde n'a pas discuté d'une solution politique de la question palestinienne depuis plus de 25 ans. La dernière initiative politique était l'œuvre du président Clinton dont les gens ont oublié le mandat. C'était à la fin des années 90, au siècle dernier. Rendez-vous quand également que la question palestinienne est absente de l'agenda international. Pour être honnête, elle ne faisait pas partie des priorités des ministres que je rencontrais ces derniers temps. Et c'est parce que les arabes n'ont pas insisté pour l'introduire dans l'agenda international. en Palestine occupée sur le terrain. Raza, l'agression sioniste poursuit ses bombardements au 76e jour. Elle a fait plus de 20 000 martyrs dans au moins 8 000 enfants et 6 200 femmes alors que la moitié de la population souffre de faim extrême ou sévère selon l'ONU. A ce propos, le journaliste palestinien je vois depuis Raza parler de Hamid. Les convois humanitaires qui arrivent à Raza constituent 1% des besoins des réfugiés. Nous demandons l'accès de 1 000 camions chaque jour pour pouvoir subvenir à la demande de la population. Nous demandons aussi 10 000 litres de carburant pour faire refonctionner les activités vitales toujours à l'arrêt et que les hôpitaux puissent reprendre du service. Nous demandons aussi Les factions palestiniennes résistent et infligent de lourdes pertes à l'armée d'occupation israélienne ce qui a provoqué des fissures au sein du cabinet de Netanyahou. On écoute l'analyse de Mourad Sabah, journaliste Al Khalil, contacté par Linda Hamid. Benyamin Netanyahou a peur de perdre son pouvoir à Tel Aviv après l'échec de son service de renseignement. Selon les médias locaux, il existe une véritable crise de confiance entre lui et le commandement de l'armée d'occupation. Les relations avec son ministre de la Défense sont très tendues, ce qui entrave le travail commun. Trois ministres du gouvernement d'urgence ont évoqué une éventuelle démission pour obliger Netanyahou à assumer la responsabilité de l'échec sécuritaire dans les colonies autour de la bande de Raza. Des propos recueillis par Karima Benol. Pendant ce temps, des efforts diplomatiques ont actuellement lieu sur plusieurs francs pour tenter de parvenir à une nouvelle trêve et à cheminer de l'aide humanitaire à Raza. Ismail Hanyès est rendu hier au Caire pour discuter d'une nouvelle trêve provisoire d'une semaine alors que le Conseil de sécurité de l'ONU votera aujourd'hui. 42 partis politiques de plusieurs pays appellent à constituer un franc contre l'entité sioniste et aux Etats-Unis. Un mouvement de contestation est également né au sein du Congrès américain pour dénoncer l'agression sioniste sur Raza. L'administration Biden est sous pression. On écoute Mahara Abdelrahman, le membre fondateur de l'association palestinienne aux Etats-Unis. C'est un extrait de la question internationale réalisée par Marima Abdo. Au Congrès, 16 sénateurs se mobilisent pour contester ou pour trouver des plateformes de contestation en faveur des Palestiniens. La sénatrice Cori a engagé des démarches pour faire parvenir des aides. Parmi les soutiens à cette démarche, Ilham Omar, Rashida Tlaib, J.C. Jackson de Chicago et d'autres membres qui essaient d'exercer des pressions. Ils ont adressé une plateforme pour faire pression sur Washington et sur le secrétaire d'Etat. 8h08. Le gouvernement a examiné hier lors de sa réunion hebdomadaire sous la présidence du Premier ministre Nedel Arbawi plusieurs dossiers dans les avant-projets de loi sur la commune et la wilaya pour renforcer la démocratie participative et le rôle économique des collectivités locales. Autre dossier, la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer dans celle de la wilaya de Bejaïa. Le gouvernement a examiné un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique pour les travaux de raccordement. Pour rappel, les travaux ont été lancés en 2022 et la station sera réceptionnée dans un délai de 28 mois. Le coût de starter a été donné pour l'industrie automobile en Algérie. Plusieurs marques de voitures sont déjà présentes sur le marché algérien. Certes, elles sont au stade de montage mais le travail est entamé pour augmenter le taux d'intégration selon Alirone qui a accordé un entretien exclusif à Saint-Chemmach. On écoute un extrait. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un tissu industriel et une véritable industrie. Nous commençons avec le montage parce que le taux d'intégration, malheureusement, n'est pas encore très important. Mais notre priorité, comme l'a dit M. le Président de la République, il faut que l'industrie automobile tire l'industrie vers le haut. Il faut d'abord qu'on étoffe notre tissu industriel avec des fabricants de pièces de rechange qui peuvent renforcer le montage et la fabrication des véhicules. Certaines marques sont déjà présentes sur le marché. Certaines marques ont réalisé leurs usines qui vont monter en cadence et surtout monter en taux d'intégration. 2024, je l'espère, et c'est ma feuille de route, c'est augmenter l'offre des véhicules sous différentes marques sur le territoire national et surtout veiller à ce que les propriétaires de ces marques investissent en Algérie et le plus vite possible. À suivre à l'intégralité de l'entretien dans la partie magazine du 12-13. Les cours du pétrole restent dans le vert. Ils sont soutenus par les tensions en mer rouge susceptibles de perturber l'approvisionnement et de rehausser les coûts de transport des hydrocarbures. Le prix de Brent a terminé en hausse de 0,59%. Il valait 79 dollars. 70 cents, c'est le baril à Londres. Direction Antlemsen pour parler du Salon National des Beaux-Arts. Cette 15e édition est dédiée aux jeunes. Le compte-rendu est signé Feth Aboumati. Une édition qui compte plus d'une vingtaine d'artistes de renom de l'ancienne génération comme par exemple Mustapha Adden mais aussi la nouvelle génération de l'école des Beaux-Arts. Plusieurs tableaux y sont exposés. On y retrouve même de la sculpture et de la céramique. Cette édition est dédiée essentiellement aux jeunes afin d'assurer la relève et de les encourager nous dit Mahjouzta Dumahel le commissaire du Salon. Un espace Didier sera aménagé pour mettre en avant le travail des jeunes talents aux côtés des artistes professionnels. Cet échange simulant entre différentes générations vise à créer un dialogue artistique riche et à favoriser une transmission harmonieuse du savoir et de l'expérience. Le Salon revêt également une dimension intellectuelle et théorique avec un atelier. Cet atelier vise à développer des jeunes talents en vue de créer une génération solide qui contribuera à l'identité artistique algérienne. Mustapha Nejay, artiste peintre et chargé de l'atelier de formation. Il y a une exposition principale qui englobe plusieurs artistes. Je travaille avec justement mon collègue Chander Saïd sur un atelier avec des élèves des beaux-arts et des amateurs d'art. C'est un atelier qui se termine bien sûr c'est une sorte de concours bien sûr ça c'est pour stimuler les gens donc avec un premier prix un deuxième prix un troisième prix. Le Salon national des beaux-arts se poursuit jusqu'à demain au niveau de la maison de la culture de Clemsen et la clôture sera marquée par la remise des prix des concours organisés et une visite guidée. En coupe de la CAF l'USM Alger a validé son billet pour les quarts de finale à l'issue de son match nul zéro partout face aux Égyptiens de futur AFSé le match s'est joué hier au stade El Salam du Caire les Rouges et Noirs son premier de leur groupe avec 10 points. C'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi La Meteo Fatima Scherf